Je m'appelle Véronique Pitua-Pagliares, je suis maître de conférences en littérature hispano-américaine à l'université Paul-Valéry Montpellier III. Et ta spécialité ? Littérature hispano-américaine contemporaine, mexicaine particulièrement, de la prose, mais voilà, très contemporaine. Alors, avant de partir dans ton parcours et dans les méandres des pages de ta thèse et de ce que tu as fait ou pas, de tes regrets ou tes petites victoires, j'aimerais bien que tu nous dises justement le titre de ta thèse, en quelle année tu l'as soutenu, dans quelle université, sous la direction de qui ? Alors, j'ai réalisé une thèse sous la direction de Karim Benmiloud à l'université Paul-Valéry Montpellier III que j'ai soutenue en 2015. Et le titre, il faut que j'ai un œil dessus parce que je ne l'ai plus tout le temps en tête, pourtant il n'est pas très long. C'est Sous le signe du jeu, pratique introspective dans le roman mexicain 2000-2010. Alors, tu l'oublies, pourquoi ? Parce qu'il est compliqué ou parce que rétrospectivement, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce titre et tu fais une espèce de blackout ? Ni l'un ni l'autre, je pense que le titre, je l'ai figé vraiment tardivement. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue avec mon directeur Karim Benmiloud dans un petit café où on pesait le pour et le contre de certains termes, de certains aspects. Et donc, ce n'est pas forcément le titre que j'ai eu en tête pendant toute la rédaction. Pour autant, je n'ai pas de regrets. En fait, à chaque fois que j'ai fait une thèse ou un mémoire, le titre initial parlait d'esthétique. Et puis, en fait, au bout du compte, le terme esthétique n'était pas forcément toujours approprié. Mais donc, voilà, ça a demandé ces petits ajustements qui ont pris quelques temps et puis sur lesquels je ne suis pas forcément restée focalisée derrière. Donc, si je comprends bien, le titre, il est venu à la fin ? Le titre tel qu'il est, il est venu à la fin. Le sujet a été là dès le départ. Le sujet n'a pas beaucoup bougé, mais le titre est venu à la fin. Il a été confirmé à la fin. Oui, il y a eu des petites variations à la fin, effectivement. Alors, de toute façon, on y reviendra. Donc, avant de tout ça, j'aimerais… Alors, c'est une question qui est récurrente parce que ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est la vieillerie, tu sais. Je voudrais savoir pourquoi l'espagnol et pourquoi prof ? Ah, c'est chouette comme double question. Double réponse, alors. Double réponse, alors. Pourquoi l'espagnol ? Parce que c'était lui, parce que c'était moi, en fait. Je n'ai aucune origine hispanique. Moi, j'ai plutôt des origines polonaises. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et au collège, comme tout le monde… Alors, en quatrième, à l'époque, j'ai dû choisir une deuxième langue. J'étais dans un petit collège dont je ne voulais pas bouger pour un établissement plus grand. Et j'avais le choix entre allemand et espagnol. J'ai goûté un petit peu des deux. Et j'ai eu un coup de foudre. Mais vraiment, un coup de foudre linguistique, affectif. Cette langue m'est rentrée dans le cœur avant de la connaître. Et face au manuel, en fait, au cahier de texte, je me suis dit, cette langue, pour une raison que j'ignore, cette langue est la mienne. Et une des… Voilà, cette langue doit être mienne. Donc, il faut que je l'apprenne. Et donc, je me suis mise à apprendre l'espagnol dans des petites grammaires françaises que j'avais achetées à la magnifique librairie Dialogue de ma petite ville de Brest. Donc, je parlais l'espagnol qu'on apprend dans les grammaires, avec la teta, avec la rota tréguturale. Et donc ça, pendant ma quatrième et ma troisième. Et puis, arrivé en seconde, là, dans un gros établissement de Brest, un gros établissement public, le lycée de Kérichem, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs jeunes hispano-américains, deux mexicains, une costaricaine particulièrement, qui étaient venus à Brest en tant qu'assistant d'espagnol, assistant de langue. Actuellement, c'est France Éducation Internationale, je crois, le nom de l'organisme. Et donc, ils avaient une petite vingtaine d'années, ils étaient natifs du pays, et puis ils venaient échanger avec les élèves là-dessus. Et moi, j'étais très, très, très assoivée, parce que ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que Brest n'est pas une ville très hispanique. Et donc, voilà, j'étais vraiment ravie de faire leur connaissance, et notamment celui qui était l'assistant d'espagnol dans mon lycée, Juan Ramón Santillana Arruesú, mieux connu sous le nom de Mancho, qui est devenu un ami de cœur depuis, quelques années ont passé pourtant, et qui aimait la poésie autant que moi. Et donc, voilà, on s'est dit plein d'enthousiasme, créons un atelier de poésie hispanique, et voilà, mettons-le entre midi et deux, pour que personne n'écoute, que tout le monde puisse venir et ne pas être frustré. Et donc, tous les jeudis midi, je crois, nous nous retrouvions à deux, lui et moi, pour lire de la poésie. J'ai découvert Neruda, j'ai découvert Jaime Sávines, et au fur et à mesure, mon espagnol a pris dans des bouquins français très péninsulaires, c'est mexicanisé. Et donc, voilà, la passion pour l'espagnol est venue de là. Et il m'a apporté quand même quelques, alors des déconvenus, non, mais quelques réactions que j'aime bien mentionner aux élèves et aux étudiants qui sont très, très angoissés par leur, par leur, comment ça s'appelle, leur carrera, leur évolution, leur parcours, leur parcours, leur scolarité, leur orientation, ça s'appelle l'orientation. En France, on appelle ça l'orientation. Parce qu'en seconde, quand j'ai choisi d'aller en filière littéraire, un prof de prépa de mon lycée m'a dit que je finirais dans la rue. Et en terminale, quand j'ai refusé les classes prépa pour aller en licence espagnole à l'LCER, à l'époque, c'était à l'LCE, il m'a dit que je finirais sous un pont. Donc, voilà, c'est intéressant quand même de savoir que ce genre de choses peuvent être entendues. J'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais bon, alors, ça, c'est ce qui est un petit peu rigolo. Après, il y a beaucoup d'enseignants, autant de sciences que de lettres, d'ailleurs, qui m'ont beaucoup soutenue dans ces choix-là. Et donc, à la fin de ma licence, j'ai participé à monter un accord international entre l'Université de Bretagne occidentale et la Universidad de Sonora dans le nord-ouest du Mexique, dont je n'avais pas trop notion d'où elle se trouvait. Et voilà, depuis l'année 2007, ce sont des partenaires à la fois de cœur et de choix qui m'ont vraiment confirmé dans ce parcours-là. Et puis, alors, l'enseignement. L'enseignement est venu un petit peu, alors, sans l'avoir prémédité non plus, mais par contre, j'ai enseigné plein de choses, des petites choses depuis très longtemps, depuis mes 13 ans, dans des ateliers sportifs, d'abord au tir à l'arc. J'ai enseigné l'équitation pendant 10 ans en semi-professionnel, j'ai enseigné un petit peu les arts martiaux rapidement aussi. Donc, voilà, l'enseignement a toujours été là, y compris quand j'ai été un petit peu désabusée par la scolarité française et que je me voyais bien faire autre chose, mais certainement pas enseigner. Donc, moi, je fais partie de ces candidats à l'agrégation qui ont présenté l'agrégation en sachant qu'ils ne voulaient pas enseigner dans le secondaire. Je n'en suis pas très fière parce qu'aujourd'hui, je pense que je ferais d'autres choix. Mais aujourd'hui, j'aurais moins peur d'aller dans le secondaire, curieusement, alors que le contexte n'est pas plus agréable ou pas plus facile, mais je pense que c'est moi qui ai changé. Peut-être que je me suis éloignée de ma propre scolarité secondaire aussi. mais en ayant un contrat doctoral à Montpellier avec charge d'enseignement, là, c'est l'enseignement qui m'a rattrapée, vraiment. J'ai eu un contrat doctoral pour faire de la recherche et l'enseignement m'a rattrapée. le relationnel avec les étudiants, la relation privilégiée qu'on a quand même avec nos étudiants universitaires qui est quand même, voilà, qui est au cœur de, pour ma part, de mes plus grands bonheurs dans notre métier. Donc, voilà, l'enseignement m'a rattrapée et m'a bien gagnée, m'a bien gagnée. Alors, est-ce que tous les mois de septembre, tu te dis, tiens, c'est ma dixième rentrée, douzième rentrée, treizième rentrée, etc. Est-ce que tu comptes, en fait ? Tu fais des petits bâtons au-dessus de ton lit pour dire, voilà, par exemple, moi, je sais que c'est ma vingt-neuvième rentrée universitaire, tu vois, et je n'en reviens pas. J'ai l'impression que j'ai démarré hier. Donc, toi, est-ce que tu comptes ? Et est-ce que... Un petit peu pareil. Comment ? Un petit peu pareil. Un petit peu pareil. Je compte et je me dis, mais je n'en reviens pas. Voilà. J'y suis pour de vrai. Est-ce que je voudrais toujours faire ça toute ma vie ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, pour l'instant, ce n'est pas seulement que je m'amuse, mais je m'amuse avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire qu'il y a de la matière humaine qui fait qu'on ne peut pas faire que jouer. Mais qu'est-ce qu'on peut s'amuser ? Qu'est-ce qu'on peut s'amuser ? Qu'est-ce que je me suis amusée et qu'est-ce que je continue à m'amuser en cours ? Il y a des cours qui sont amusants intellectuellement, qui sont stimulants. Ça ne s'appelle plus de l'amusement, mais ça le reste quand même fondamentalement. Blanca Varela, la grecque, c'est une rencontre phénoménale. Déjà, je ne connaissais pas cette poétesse. Et puis, qu'est-ce que c'est passionnant ? Qu'est-ce que c'est rafraîchissant ? Qu'est-ce que c'est inquiétant ? Qu'est-ce que... Enfin, voilà, c'est tout un monde. C'est très amusant ou c'est très engageant d'accompagner les étudiants de concours. Très, très engageant. D'autant que moi, j'ai reçu un accompagnement de choix quand j'étais agrégative, vraiment sur le plan humain et intellectuel. Mais je ne m'amuse pas moins quand je suis en remédiation avec les étudiants de L1 qui se sentent en difficulté et où là, on a le champ des possibles qui est ouvert et les mains tendues qui sont saisies et où c'est humainement et intellectuellement absolument jouissif d'essayer de... d'aider à aller dans la direction choisie. Je crois que c'est ça. La transmission, la question de la transmission, t'importe. Oui, la transmission et puis la transmission vers l'indépendance, vers l'autonomie, vraiment. Vraiment. Cherchons comment est-ce que vous pouvez apprendre à faire tout seul. J'aime bien. J'aime bien. Ça, c'est vraiment... Donc oui, c'est l'amusement permanent. J'aime bien que tu parles de l'enseignement en y associant le mot amusement, s'amuser, parce que moi, c'est exactement comme ça que j'envisage. On rit beaucoup, c'est vrai que les étudiants. Alors, maintenant, venons-en à ton parcours. Donc, on a compris que tu avais un étendard en disant, la prépa, non, je veux aller tout de suite en espagnol. Toi, tu étais déterminé, c'était clair. Bon, il y en a quelques-uns comme ça, qui font ce choix et c'est très bien. Vous voulez directement aller à le grano plutôt que de perdre du temps avec des choses intéressantes en soi, mais bon. Alors, parle-moi surtout de tes mémoires. Alors, toi, tu es une jeunette, donc ça va s'appeler Master 1 et Master 2. Comment, alors le Mexique, bon, ça, on a compris, la cristallisation amoureuse, je pense que c'est clair, mais qu'est-ce que tu as fait en mémoire et pourquoi ? Alors, ça, c'est chouette parce que je vais pouvoir remercier grandement quelqu'un au passage aussi. Je suis partie pour mon Master 1 à l'Université du Sonora et l'Université de Bretagne occidentale m'a permis très généreusement par des artillugios dont je n'ai pas connaissance d'y rester une année supplémentaire complètement hors cadre de l'accord bilatéral. Et l'Université du Sonora m'a plus couvert ses portes et ses bras et mon premier directeur en Master 1 était Lionel Souquet qui a été mon professeur depuis la L1 et je le remercie de m'avoir dirigé ce mémoire de L1 qu'il n'a pas véritablement dirigé factuellement mais il fallait que j'ai un directeur en France et lui était en année sabbatique. Il était en année sabbatique un CRCT année ou semestre je ne sais plus mais il avait un CRCT qu'il attendait impatient et il a quand même accepté d'être mon directeur en me disant avec sa modestie naturelle alors peut-être que vous n'aimerez pas du tout mais il y a un auteur mexicain que j'ai lu que je trouve intéressant qui a publié un livre en 1997 qui s'intitule Salon d'Eveilliers il s'agit de Mario Velatine c'est très particulier peut-être n'aimerez-vous pas du tout vous n'avez aucune obligation juste voilà je vous demande de ne pas vous spécialiser dans la poésie donc je sais que vous l'aimez beaucoup mais je ne me sens pas de vous accompagner sur ce terrain-là et Mario Velatine à l'époque n'avait quasiment pas été travaillé il y avait un seul article publié sur lui c'était celui de Diana Palaversic de Macondo à Macondo et je me suis retrouvée en 2007 à faire face à une oeuvre très intéressante qui interpellait le lectorat et la critique et qui n'avait absolument pas presque pas été travaillé donc c'était c'était un luxe c'était un luxe absolu je pense à des gens qui ont fait leurs recherches sur par exemple Garcia Marquez au hasard au hasard et qui nécessairement n'ont pas eu les mêmes vertiges et les mêmes conforts il y a forcément beaucoup de vertiges dans le fait en étant petite masterin de devoir écrire sur un écrivain sans filet parce que rien n'a été fait et la seule chose qui a été faite dessus est absolument brillante parce que Diana Palabrasic est absolument brillante et il y avait aussi quelque chose de très confortable à ne pouvoir faire quasiment que du nouveau quoi qu'il en soit et à pouvoir consacrer mon énergie et mon temps de lecture notamment à des lectures théoriques en m'émancipant ou en m'épargnant pas mal de lectures critiques donc c'était voilà un pari et j'ai décidé de traiter un sujet thématique qui était la douleur dans dans les différentes les différentes oeuvres fictionnelles narratives qu'il avait publiées jusque là j'ai pas de j'ai pas de grand souvenir de ce que j'ai fait en termes d'analyse de ce pendant ce master 1 à part voilà un élément qui est récurrent c'est-à-dire l'imbrication de la difformité alors qu'il y a une résonance particulière chez Bellatine bien entendu la difformité en termes d'identité la difformité supplémentaire un appendice supplémentaire qui va renforcer l'identité et puis un membre manquant qui va être un défaut d'identité mais ce qui m'a marquée de ce master 1 c'est surtout les lectures théoriques les lectures théoriques Alain Thieu Touraine Suzette Santag Foucault Bataille voilà mais la rencontre la rencontre intellectuelle avec avec l'oeuvre d'Alain Thieu Touraine a été pour moi capitale vraiment capitale c'est là que tu t'es fait ton bagage oui théorique et de coeur d'après ce que je comprends parce que c'est des langages qui te parlent pour travailler la littérature oui tout à fait tout à fait c'est-à-dire que voilà je me reconnais pas d'une école particulière mais force est de constater que mon système de pensée est quand même très très influencé puisqu'influencé il prend son cadre il prend sa source et il prend son cadre dans la lecture dans la lecture de notre temps d'Alain Thieu Touraine effectivement et alors le M2 le M2 le M2 je l'ai fait sur en inter sur El Gran Bidrio que Mario Velatine avait publié en 2007 à cette époque-là à l'université du Sonora on faisait pas de mémoire ou de thèse sur du très contemporain donc j'étais la seule de mes camarades en fait à faire deux mémoires en deux ans et puis à pouvoir travailler sur du très contemporain et donc et là j'ai travaillé sur un aspect plus esthétique qui était la fragmentarité fragmentarité dans El Gran Bidrio et donc c'est à l'issue en fait vraiment à la fin de mes réflexions sur cette fragmentarité que l'idée de l'écriture de l'écriture de la première personne de cette écriture fictionnelle ou auto-fictionnelle du jeu m'est venue en fait donc c'était la frustration mais la frustration la frustration agréable en fait de la fin du mémoire de me dire bon ok la fragmentarité c'est très bien mais en fait ça ça ouvre la porte vers la question de l'écriture de soi donc c'est vraiment en partant de Mario Velatine que ensuite j'ai étoffé j'ai étoffé mon corpus à d'autres écrivains j'avais découvert l'assez confident le peintre excellent Guillermo Arreola grâce à mon ami Gabriel Osuna à Hermosillo et l'oeuvre de Patricia Laura Ncalic El Camino de Santiago et donc en discutant avec mon directeur de thèse Karim Benmiloud il m'a invité à étoffer mon corpus pour pour des questions à la fois de cohérence et de stratégie dans l'hispanisme français pour ne pas étudier un auteur qui était très très en vogue et deux auteurs confidentiels pour essayer de trouver un petit peu un petit peu plus d'équilibre et et donc Cristina Rivera Garza Guadalupe Netel et Jorge Wolpi sont venus s'ajouter à ce à ce corpus deux trois hommes et trois femmes donc il y a un petit peu de parité aussi et alors qu'est-ce que après on viendra dans le détail et tout ça mais si tu devais synthétiser quelle est la thèse de ta thèse en fait qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir démontré et est-ce que c'était ce que tu cherchais au départ ou c'est vraiment chemin faisant que ça s'est élaboré je n'ai pas eu de grandes révélations au fur et à mesure de la thèse c'est-à-dire de grandes surprises en fait je n'ai pas eu une épiphanie et d'ailleurs c'est une des choses que j'aimerais dire aux doctorants c'est très romantique de penser qu'on aura une épiphanie au cours de la thèse et que tout va découler beaucoup plus facilement à partir de ce moment-là je n'y crois pas sauf exception il paraît que les miracles peuvent arriver je n'y crois pas et ça n'a pas été mon expérience donc le projet du début à la fin et ce que j'espère avoir étudié dans cette thèse c'était de en m'intéressant à l'écriture à l'écriture de l'intime cette écriture de l'intime qui pour le parti pris qui était le mien n'est pas autobiographique au mieux auto-fictionnel ou ouvertement fictionnel mais ces écritures de l'intime voir comment ces écritures ultra-contemporaines qui étaient à l'époque ultra-contemporaines de l'intime reflètent la vision du monde de leurs auteurs notamment en termes d'éclatement ou de fragmentarité du sujet du monde en termes de stabilité ou d'instabilité identitaire voilà ce genre de manifestation et donc si je n'ai pas eu de révélation ou d'épiphanie je n'ai également je n'ai pas non plus eu de déception liée à ce que je cherchais et à ce que pouvait manifester mon corpus ou ce dont j'espérais qu'il le manifesterait donc si je comprends bien la thèse de ta thèse c'est que tu c'est en faisant ces espèces de plongées à l'intérieur du jeu peu importe le degré de réalité de ce jeu en fait c'est découvrir et exposer le monde tu vois exposer au sens de déployer quoi oui 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 déployer la vision du monde qui peut être qui peut être consciente ou inconsciente mais en tout cas qui est voilà une vision du monde du monde occidental issue de ce qu'Alain Touraine appelle la crise de la modernité avec cet éclatement du sujet et les questions également d'autorité ou de disparition auctoriale ce genre de ce genre de questionnement qui se voilà qui se manifeste soit au niveau du jeu énonciateur ou du jeu énoncé donc voilà c'était et je crois vraiment que cette cette double tension entre le détail d'une oeuvre le détail textuel d'une oeuvre et l'ancrage dans un système de pensée dont l'auteur est conscient ou pas mais dont il le produit la pensée d'une époque et vraiment le mouvement que j'aime faire en littérature alors comment comment t'as manipulé ce corpus de six textes parce que tu sais bien dès qu'on travaille sur plusieurs textes on s'inquiète de savoir si tu vas tu vas mettre au centre le phénomène textuel que tu cherches et puis convoquer les textes ponctuellement tiens celui-ci je vais lui prendre tel aspect le traitement de ceci le traitement de cela ou est-ce que t'as fait des regroupements par famille t'as l'impression que tu pouvais étiqueter ou alors est-ce que t'as procédé par périodisation du traitement de cette boucle-là entre le jeu et la vision du monde comment t'as travaillé alors j'avais un corpus de six auteurs et de dix romans ah d'accord ça faisait dix romans oui 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 j'avais j'avais plusieurs plusieurs romans de Mario et Latin qui n'étaient pas qui n'étaient pas très longs j'avais plusieurs romans de Mario et Latin j'ai pas opéré de périodisation parce que mon corpus était déjà réparti sur dix années de production ça me semblait être très court pour en plus faire une hiérarchisation chronologique entre ces différents ouvrages pardon en revanche alors j'ai essayé bien entendu de ne pas consacrer une partie à l'un une partie à l'autre c'était d'autant plus facile qu'ils étaient quand même trop nombreux pour proposer six chapitres comme ça donc je me suis intéressée à des phénomènes à des phénomènes en fait en fonction des phénomènes traités j'ai pu parfois imbriquer vraiment l'analyse de deux ouvrages ou alors consacrer presque toute une partie je pense notamment au roman de Jorge Volpi El Jardín Vastado que j'ai traité presque à part dans mon souvenir j'en ai pas un souvenir très clair mais dont j'ai l'impression et le souvenir de l'avoir traité quand même à part parce qu'il y a des éléments qui sont quand même très différents de tout ce qu'on pouvait trouver dans le reste de mon corpus donc j'ai l'impression d'avoir élaboré un plan à géométrie variable ou en tout cas à motivation variable je ne me suis pas imposée une structure mais le plan s'est créé au fur et à mesure de l'élaboration conceptuelle je ne me suis pas imposée non plus de traiter systématiquement deux ouvrages en parallèle alors là j'ai une curiosité avec le recul parce que parfois quand on a le nez sur les oeuvres ultra contemporaines il nous semble qu'elles font tout elles font un tout à travers je ne sais pas une question thématique tu vois on parle du boom de la littérature féminine aujourd'hui etc ou même le boom le premier on a l'impression que ça fait un tout qu'il y a une cohérence le roman du dictateur tout ça et rétrospectivement quand tu considères ce corpus est-ce que tu as l'impression qu'il reste corpus ou est-ce qu'il y a une espèce de dilution parce que finalement les paramètres ce qui te semblait agglomérer ces choses-là ne fonctionnent plus très bien avec la distance je n'ai pas l'impression que mon regard là-dessus est beaucoup changé c'est-à-dire que assez rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait un roman qui sortait un petit peu du lot que si j'avais vraiment analysé avec en amont je ne l'aurais peut-être pas inclus parce que finalement en termes de manifestation je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres choses que du thématique un petit peu annoncé je n'irai pas jusqu'à dire téléphoné mais en termes de manifestation textuelle il me semblait un petit peu plus immédiatement lisible et donc peut-être un petit peu moins intéressant à étudier en tout cas en termes esthétiques il me semble ne pas avoir pu y voir ni à l'époque ni maintenant de réelle harmonie avec les autres mais bon il est vrai que j'ai un regard rétrospectif dessus qui est quand même assez limité qui n'occupe pas beaucoup mes journées et je reviens rarement avec une grande nostalgie sur ma thèse je la garde je la garde dans mon cœur comme une très belle expérience mais je n'ai pas de douleur quand j'y repense ce n'est pas de l'évitement mais j'ai toujours été plutôt succincte en fait dans ma même quand on discute entre collègues quand je parle de mes sujets de recherche si on me pose la question en général je ne m'étends pas beaucoup dessus et a fortiori sur les sujets un petit peu un petit peu passés alors peut-être que mes interlocuteurs ont eu l'impression que je leur que je tenais le crachoir pendant des heures tu vois c'est vraiment une impression subjective peut-être qu'ils étaient en train de prier pour que je n'en parle plus mais oui non je ne regrette pas mon corpus c'est-à-dire que si au moment quand je me suis rendue compte de l'intérêt qui me semblait moindre à inclure ce roman ça a été assez tôt quand même j'ai pris la décision de ne pas l'exclure pour une question d'équilibre et de cohérence il y avait trois hommes trois femmes trois écrivains et demi qui étaient pas mal en vogue et justement c'est cette quatrième qui commençait à être vraiment connue trois écrivains plutôt estampillés capital trois écrivains plutôt estampillés provinces donc voilà il y avait quand même une cohérence dans le corpus que j'ai souhaité garder et alors voilà tu dis pour des questions d'équilibre hommes-femmes capital-province mais bon en dehors de l'affichage parce que c'est important aussi d'afficher son corpus avec certains équilibres comme tu le dis mais concrètement c'est des données biographiques contextuelles dont tu as retrouvé la trace dans les modalités de l'écriture justement non c'est ce qui m'intéressait tu vois c'était de voir des phénomènes esthétiques scripturaux qui me semblaient aller au-delà de ce qu'on peut appeler simplement une génération en tant que groupi tu vois je vois très bien donc voilà c'était vraiment pour ça que je souhaitais le conservé t'alcal alors à part le rôle de ton directeur de M1 et de ton directeur de thèse sur lesquels tu peux revenir si tu veux est-ce qu'il y a des gens et puis des gens en Mexique parce qu'on voit que tu as eu quand même des bonnes fées qui se sont penchées sur ton berceau d'apprentie chercheuse est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle important dans cette traversée de conception et d'écriture de la thèse des bonnes fées il y en a eu c'est ce qui est très très beau dans un parcours de thèse dans un parcours universitaire il y a les visages qui se bousculent au portillon de la mémoire alors strictement pendant la rédaction de la thèse bah non pas strictement en fait parce qu'il y a vraiment il y a énormément de personnes qui m'ont énormément apporté pendant cette thèse alors même que nous n'étions plus nécessairement en contact régulier mais vraiment je pense à mes premiers formateurs alors j'ai cité Lionel Souquet mais il y a eu Manuel Manteau de l'université de Bretagne occidentale spécialiste de siècle d'or dont je suivais les cours en auditrice libre parce que c'était absolument passionnant quand j'étais en L1 et qui était le seul PR pendant mon M2 et qui de ce fait a dirigé pour le côté français mon second mémoire mes deux mémoires de master étaient dirigées côté mexicain par Maria Rita Plancarte Martínez et lors de ma soutenance de M1 qui était le passage de relais entre Lionel Souquet et Manuel Montoya et en M1 j'avais fait un plan très scolaire personnages le temps l'espace et Manuel Montoya m'a vraiment invité à m'émanciper il m'a autorisé à faire autre chose et cette autorisation là vraiment je l'ai gardée précieusement précieusement au cœur et à la fin de mon master 2 lorsqu'elle est venue pour ma soutenance à Brest ma directrice mexicaine Maria Rita Plancarte Martínez m'a dit alors que nous regardions un coucher de soleil sur la côte de Granitros à Pérose Guirec une tesis de doctorado espériment et elle me l'a dit au moment où elle sentait bien que j'allais chercher à lui demander une co-tutelle et c'était très beau qu'elle le fasse c'était vraiment très beau qu'elle le fasse parce que c'était une façon de se désengager sans se désengager vraiment de m'autoriser à faire le chemin qui me convenait et donc ça c'est vraiment deux invitations qui m'ont beaucoup autorisée à grandir autorisée à m'émanciper de mes maîtres disons et puis ensuite alors j'ai eu la chance que Manuel Montoya me souffle le nom de mon directeur de thèse et que mon directeur de thèse Karim Benmiloud fasse partie de cette génération de directeurs dont je pense que tu fais partie Caroline qui cherche à inclure vraiment leur thésard dès le départ dans leurs activités et dans leur cercle de recherche et donc Karim m'a invité à participer à la journée d'études au colloque qu'il organisait avec Alvalara trois écrivaines mexicaines sur Poniatowska Anna Garcia Berroa et Cristina Rivera Garza en 2011 alors que je n'étais même pas encore inscrite en thèse et ça a été ma première communication en France j'en avais eu au Mexique et aux Etats-Unis mais ça a été ma première communication en France et puis et puis la rencontre avec des gens qui m'ont accompagnée avec humanité bienveillance et exigence jusqu'à présent en fait je pense à Marie-Josée Annaï par exemple Florence Olivier qui n'était pas là je crois à ce colloque là mais que j'ai dû rencontrer ou retrouver un petit peu plus tard je pense je pense également au congrès de la anciennement SHF à Strasbourg ça devait être en 2013 2014 peut-être celui de de Strasbourg où j'intervenais dans une une table qui était qui était modérée par notre collègue Eric Fisbach et et où vraiment toute la modération de d'Eric qui qui modérait une table entièrement constituée de doctorants a été vraiment là aussi il y avait un accompagnement vers l'éclosion et d'ailleurs c'était vraiment l'ambiance de ce congrès SHF où il y avait les professeurs titulaires les maîtres de conférence les chercheurs titulaires qui étaient là majoritairement pour tendre la main aux tout jeunes chercheurs que nous étions c'était c'était fort fort agréable et et puis voilà dans ces dans ces visages récurrents aussi qui ont qui ont pu m'aider et m'éclairer de leurs exigences et de leur bienveillance il y a eu aussi Raphaël et Steve qui partagent par moment des des sujets d'études proches proches des miens et puis et puis voilà ma collègue Alba évidemment Alba Alba toujours en discrétion donc Alba m'a beaucoup aidée pendant la thèse parce qu'elle faisait pour en laissant la porte ouverte dans une salle qui était proche de mon bureau dont la porte est toujours ouverte aussi et et j'admirais la structure de ces cette structure-là qui voilà qui m'est étrangère pour tout avouer et et qui était d'une grande d'une grande inspiration et et puis voilà le tu sais cette cette petite famille d'américanisme d'américanistes contemporains cette petite famille de mexicanistes qui a plaisir qui a bonheur à se retrouver lors des colloques lors des journées d'études et qui a plaisir à s'écouter les uns les autres donc donc voilà toutes ces toutes ces personnes-là m'ont vraiment beaucoup aidé notamment dans cette réactivation du plaisir et du bonheur en fait de la recherche de la recherche comme comme texte et prétexte à l'humain aux rencontres humaines donc voilà ça a été vraiment un parcours très très agréable et puis je pense à deux autres personnes alors Rita Plancarte bien entendu au Mexique qui voilà qui a toujours été présente discrètement et 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 puis toute cette équipe de l'université du Sonora qui m'a invité annuellement jusqu'à il y a il y a très peu de temps pour des raisons de pandémie à intervenir dans leurs cours de master et de doctorat et et je pense à une une collègue grec spécialiste de littérature hispanique et qui enseigne aux Etats-Unis à Vanderbilt et et qui m'a qui m'a invité à faire un séminaire dans son groupe de doctorat en 2012 donc j'étais 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 en première année de thèse en fait et au printemps 2012 elle m'a invité et 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 elle m'a donc le sujet était libre et elle m'a permis de ne jamais commencer à écrire ma thèse parce que ce que j'ai écrit c'était l'amorce de mon premier chapitre dans un contexte de très haute exigence intellectuelle et 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 je me souviens des deux retours qu'elle m'a fait après après la la demi-heure de de présentation les échanges très intéressants avec les doctorants et le le délicieux repas éthiopien que nous avons partagé tous ensemble ensuite et elle m'a elle m'a elle m'a appris une chose une chose importante elle m'a dit tu as fait deux erreurs elle le disait de façon très sévère et c'est quelqu'un de très brillant donc son autorité est particulièrement impressionnante tu t'es excusé et tu as présenté des excuses et c'était alors pour des broutilles pour ma non spécialisation sur je ne sais pas quoi et puis mon anglais pas forcément exceptionnel peu importe en fait l'objet et c'est quelque chose que j'ai gardé et que j'ai gardé notamment parce que il ne s'agit pas d'être un but de sa personne ou d'être absolument convaincu ferramente de ce qu'on fait mais en tant que doctorant particulièrement en soutenance ce n'est pas notre rôle de nous excuser ou de nous auto-flageller parce que en fait ça tue toute critique dans l'oeuf donc voilà j'ai trouvé que c'était un très très bon conseil et je pense que ça m'a permis aussi d'oser poser mon propos sans nécessairement l'affirmer mais d'oser poser mon propos intéressant quand même de voir que dans toutes ces figures il y en a de manière récurrente qui te demandent de t'affranchir et d'arrêter de te cacher derrière les excuses là en l'occurrence c'est intéressant de voir l'affiliation les apports oui alors c'est peut-être aussi ce à quoi je suis le plus sensible parce que ça ça parle ça parle de de personnes qui voient l'intérêt de l'autre avant le leur déjà donc ils sont dans une vraie démarche tendue vers l'autre vers autrui donc comme c'est très cancien j'aime beaucoup et et puis aussi parce que voilà bon j'ai pas j'ai pas de soucis de timidité mes étudiants pourront le confirmer les pauvres mais peut-être parce que j'ai été voilà j'ai développé mon adolescence dans le milieu des arts martiaux traditionnels mais le respect de mes maîtres est très très important pour moi donc j'aime beaucoup le sentiment j'aime beaucoup ressentir le sentiment de j'aime beaucoup ressentir de la gratitude et et je ne cherche surtout pas à la perdre cette gratitude là parce que parce que c'est trop bon à vivre en fait mais voilà il y a eu quelques personnes qui m'ont qui m'ont permis de voilà de voir la frontière entre la gratitude et la et la dépendance ou une espèce d'obligation de loyauté et ça ça a été capital pour moi ça a été capital tu anticipes sur la question des conseils aux doctorants ça me semble important intéressant ce que tu dis là alors bon tu vas parler de plaisir tu vas parler de bonheur j'imagine quand même que tout ça n'a pas été un chemin pavé de pétales de roses et que tu as aussi rencontré des difficultés donc de quelle nature étaient ces difficultés ah bah les roses ça pique de quelle nature ont été ces difficultés alors il y a eu des difficultés personnelles en fait et donc la difficulté d'articuler de faire cohabiter ces difficultés personnelles avec l'exigence d'une rédaction de thèse ceci dit bon j'ai eu la chance et ça a été absolument royal de bénéficier d'un contrat doctoral pendant trois ans nous sommes de moins en moins nombreux à avoir cette chance là donc par rapport à nombre de mes amis et collègues doctorants ça a été vraiment vraiment royal pendant trois ans ne pas avoir à postuler chercher systématiquement du travail se demander où on va atterrir à la rentrée suivante préparer des déménagements s'adapter à des nouvelles à des nouveaux établissements qu'ils soient secondaires ou supérieurs ça a été absolument absolument royal et puis j'ai été vraiment très bien accueillie à Montpellier par l'ensemble des collègues et je suis arrivée dans un groupe dans un groupe de jeunes collègues de doctorants qui étaient particulièrement dynamiques soudés et dans lequel dans lequel j'ai puisé quelques-uns de mes meilleurs amis donc je pense que ça a permis quand même ça et puis la confiance absolue en mon directeur de thèse il ne s'agit pas forcément d'avoir une intimité ou une amitié mais d'avoir vraiment confiance sur l'essentiel des valeurs et du respect en son directeur donc ça ça a quand même à planer une bonne partie des difficultés j'ai eu la chance d'avoir pour moi le directeur parfait je ne dis pas que c'est le directeur parfait pour tout le monde mais pour moi c'était la direction parfaite parce qu'il m'a laissé vraiment très très libre de mes choix de mes calendriers de mes calendriers de rendu etc donc voilà ça ça m'a aussi tout en restant un interlocuteur disponible quand j'en avais besoin donc beaucoup des difficultés en fait ont pu être paliées par cet entourage là et ces conditions là après mon contrat doctoral j'ai eu un poste de Prague donc c'était pas le même le même régime et donc bien entendu mais déjà déjà avec mes petites 64 heures par an en tant que contrat doctoral justement parce que j'ai été tellement happée et impliquée dans l'enseignement j'ai eu du mal depuis le départ à faire passer ma thèse qui quelque part n'engageait presque que moi en tout cas à court terme tu vois t'as un engagement vis-à-vis de ton laboratoire vis-à-vis de ton directeur a fortiori quand tu quand tu obtiens un contrat doctoral mais c'est un engagement qui qui est sur le long terme mais à court terme tu as un engagement vis-à-vis d'autres êtres humains qui sont les élèves ou qui sont les les collègues quand il y a des projets des projets collectifs et donc dès que voilà dès que j'avais un engagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre ça prenait le pas vraiment sur la thèse et cette difficulté là vraiment c'est l'organisation de mes propositions de communication donc j'ai parlé de mon intervention à Vanderbilt mais ensuite voilà toutes les propositions de communication ou de publication que j'ai vraiment planifiées comme des morceaux de thèse pour éviter les gros écueils de je m'assoie face à mon ordinateur face à une page blanche et c'est la première ligne du reste de ma thèse quoi donc voilà cet écueil là je crois que j'ai réussi à le contourner mais bien entendu les les longs mois d'été de rédaction les dernières années ont été ont été un petit peu violents parmi les gros obstacles à la rédaction particulièrement il y en a eu deux la procrastination qui fait partie de mon quotidien et dont aujourd'hui je peux dire que j'en ai besoin et donc il faut que lui fasse une place mais voilà ça c'est la Véronique réconciliée qui dit ça à l'époque c'était un petit peu différent donc je procrastinais en sachant que j'allais continuer à procrastiner mais en en souffrant au lieu de m'en accommoder de m'en accommoder et de dire bon bah voilà un petit peu tu procrastines et un petit peu tu bosses s'il te plaît quand même et puis l'embouteillage l'embouteillage dans ma tête c'est à dire la différence entre la rapidité du flux de pensée quand tu penses à ta thèse et à ce que tu veux dire et à ce que tu veux faire ce que tu veux dire dans ta journée ou en tout cas ce que tu veux rédiger tu l'as dans la tête déjà mais le rythme de rédaction est tellement plus lent que ça m'amenait ça m'amenait à des moments de 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 stérilité totale de refus d'obstacles et jusqu'au moment où j'ai commencé en tâtonnant à accepter de ne plus appliquer les conseils qu'on donne traditionnellement alors il faut un environnement calme des périodes de travail de deux heures je n'arrive pas à fonctionner comme ça j'admire les gens qui font mais moi j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps devant moi et dans ce temps immense que j'ai et qui me permet de procrastiner des moments où je me crée des urgences et où également j'ai mis en place et ça ça m'a beaucoup soulagée des distractions donc une grande partie de ma thèse a été rédigée pendant qu'en fond sonore j'avais des séries américaines il fallait que ce soit en anglais sinon ça ne distrayait pas suffisamment et puis en imaginant des recettes de cuisine alors ça ne se fait pas ça ne se fait pas très universitaire comme ça mais voilà c'est comme ça j'assume et en préparant des cours et en lisant les nouvelles et en ayant un petit peu tout cet éventail de bandes passantes qui me permettaient de décharger là j'arrivais à rédiger sans me prendre les pieds dans le tapis qui était moi-même que j'étais moi-même donc là ça devenait moins douloureux et de ce fait plus plus satisfaisant donc voilà pour les voilà les gros obstacles que j'ai que j'ai pu rencontrer et dans les tout derniers moments où là j'étais Prague depuis un petit peu plus d'un an dans les tout derniers moments vraiment le rythme j'étais Prague avec heure complémentaire j'intervenais à Montpellier à Béziers sur des cours de concours notamment que ce soit en CPGE ou ou pour le CAPES et et la 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 priorisation de la thèse a été compliquée quoi vraiment même pour la soutenance même pour la soutenance c'est-à-dire que mon speech de soutenance je devrais pas dire ça en fait mais tant pis mon speech de soutenance je l'ai rédigé j'ai commencé à le rédiger à 22h la veille de la soutenance parce que j'avais eu cours toute la journée qu'après il fallait faire les courses pour le pot et et donc voilà ce jour-là j'étais vraiment très très en colère de ne pas avoir réussi à poser des priorités dans mon travail dans ma vie sociale qui me permettent de de préparer quand même ce cet écrit qui va être oralisé en tout cas de préparer ce moment qui est un moment important comme j'aurais voulu le préparer alors la soutenance justement qui étaient les professeurs qui composaient ton jury alors dans l'ordre chronologique d'apparition dans mon parcours Lionel Souquet donc c'était très beau parce que c'était mon professeur depuis la L1 Lionel Souquet Rita Plancarte Marie-Josée Anaï Florence Olivier et puis mon directeur bien entendu Karim Benmeloud donc c'était vraiment un jury qui faisait sens en termes de spécialisation une de mes approches théoriques ou en tout cas une des approches théoriques dont je me nourris c'est également Lionel Souquet qui me l'a fait connaître qui me l'a fait connaître pardon c'est Deleuze dont j'aime la complexité de la pensée et le côté rétif à toute réutilisation copier-coller en fait même citer Deleuze c'est compliqué en fait dans un travail je trouve et donc voilà ça faisait vraiment sens théoriquement qu'il soit là Rita Plancarte spécialiste de littérature mexicaine et puis Marie-Josée Anaï et Florence Olivier grande spécialiste française l'une et l'autre encore que il n'est pas scientifiquement démontré que Florence Olivier soit tout à fait française ou uniquement française c'est ce que disent les Mexicains en tout cas mais voilà vraiment spécialiste de la littérature mexicaine ultra contemporaine qui avait accompagné mon parcours qui m'avait vue y compris dans des moments de désarroi ou de mauvaise gestion de mon énergie et de ma santé dans les dernières lignes droites de la thèse donc à la fois humainement et puis universitairement c'était un jury qui faisait vraiment sens bon quels souvenirs tu en gardes alors je garde un bon souvenir de ma thèse il faudrait demander au jury si c'est le souvenir que je dois en garder peut-être devrais-je me replonger dans le rapport mais non je garde un bon souvenir de la soutenance c'était un beau moment j'ai eu la chance de soutenir sur le campus à Montpellier il y a un site recherche et puis un site enseignement et le fait d'avoir soutenu sur le campus a facilité la présence parfois par intermittence mais de beaucoup de collègues du département avec qui je n'avais pas forcément de relations de collaboration ou de relations très proches avec certains oui avec d'autres moins mais j'ai été touchée en fait par ces passages et ces présences ça a permis aussi à ce que les trois étudiantes que j'avais invité individuellement personnellement soient là au premier rang et leur présence conjointe ou conjointement à la présence de mes premiers formateurs faisait vraiment sens et puis voilà tous mes amis doctorants mon mari était présent aussi donc voilà je garde un souvenir très agréable des discussions que nous avons pu avoir un souvenir un petit peu embrumé aussi d'une partie de ce que le jury a pu me dire les plus jolis éléments les plus gentils éléments que j'ai pas vraiment entendus sur le moment mais une de mes collègues Séverine Valiente m'a fait le beau cadeau d'avoir pris en note sur un cahier des colliers ce qu'elle a intitulé tout ce que tu n'auras pas entendu pendant ta soutenance mais qui a été dit quand même c'était un très très beau cadeau et donc c'était voilà un très très beau moment je me souviens aussi de reconnaître le pas dans l'escalier de François le père d'un de mes amis et collègues et d'avoir eu voilà le coeur qui se qui se sert de jolies émotions en fait en devinant les visages et en et en voyant toute cette voilà ce beau moment de rassemblement qu'a été la soutenance et puis alors anecdotiquement je me souviens je me souviens aussi de de la toute fin de soutenance où on va serrer la main ou faire la bise au jury et et on reçoit voilà quelques félicitations et au moment où je me suis retournée vers la salle par un acte de magie dont seule Marie-Pompine c'est capable tous mes amis doctorants avaient déjà installé le pot et j'ai trouvé ça magique j'ai trouvé ça magique je ne comprends toujours pas comment ils ont fait mais j'ai trouvé ça absolument magique donc voilà c'est vrai que j'en garde j'en garde un 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 souvenir aussi parce que intellectuellement c'est un c'est un exercice fatiguant stimulant exigeant c'est un exercice de haute intensité la thèse c'est un exercice de haute intensité et 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 ça intellectuellement c'est très très agréable quand même c'est très agréable c'est à dire qu'il y a un vrai jeu cérébral en fait dans pas tant dans dans le le premier discours du doctorant qui là est un discours préparé alors la veille au soir certes mais préparé mais dans voilà dans ce grand oral il y a il y a il y a il y a quelque chose de très très stimulant alors dans quelle mesure est-ce que tu as l'impression que la chercheuse et l'enseignante que tu es aujourd'hui continue d'être influencée par ce travail-là alors c'est une question complexe c'est une question complexe voilà comme je te le disais il y a tout un aspect théorique qui qui m'accompagne et qui de ce fait alimente ma perspective mon angle de vue sur pas mal de choses pour autant j'étudie assez peu les textes de mon corpus ou de littérature ultra contemporaine avec mes étudiants parce que parce qu'il est quand même bon qu'il découvre les grands auteurs qui ont précédé et dont ils ont parfois de moins en moins une connaissance un peu trop vague et que ces grands textes sont très jouissifs à étudier en cours également peut-être que il y a plus quelque chose de l'ordre du méthodologique en fait qui m'accompagne et donc j'ai l'impression d'avoir compris beaucoup de choses à posteriori notamment en termes de résolution de problèmes et comme si en France on savait faire des thèses mais on ne sait pas trop encore ça commence enseigner à faire des thèses ou enseigner à travailler tu vois ce que je veux dire et donc et donc j'aime bien j'aime bien expliciter en fait faire beaucoup de métacommunications sur sur les dimensions méthodologiques et notamment sur tous les aménagements qu'on peut faire pour dans un milieu universitaire disons optimiser nos performances donc quelqu'un qui est plus visuel va en tout cas je vais inviter à trouver des modalités de travail qui vont être plus spécialisées ou plus pertinentes ou peut-être aussi la variabilité des outils de travail ou des conditions de travail en tout cas vraiment j'ai tendance à inviter mes étudiants si la porte bloque à passer par la fenêtre et sinon à prendre la machette et à faire leurs propres entrées en fait pour avoir en main les rênes de leur propre fonctionnement cognitif quoi de leur propre à la fois en absorption et puis en production et ça je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en conscience pendant la thèse et puis et puis peut-être peut-être aussi suis-je plus sensible à à certains excès y compris des excès de travail qui empiètent sur l'hygiène de vie j'ai fini ma thèse dans des conditions en santé qui n'étaient pas idoines pour dire le moins donc avec des hallucinations visuelles en dormant cinq heures sur une semaine ou des choses comme ça ce qui a fait très très peur à mon directeur de thèse et je crois que c'est aussi les manifestations de sa peur qui m'ont fait prendre conscience que c'était dangereux et donc j'essaye vraiment dès les premiers niveaux alors les étudiants de licence il faut souvent pour la plupart plus les pousser quand même pour qu'ils travaillent que l'inverse mais il y a des exceptions mais surtout dans les années qu'on court dans les années qu'on court et en thèse vraiment j'essaye de militer activement pour que pour que ces parcours là ne se fassent pas au détriment de la santé mentale et physique oui ça c'est c'est important d'arriver à trouver le juste milieu et pas cette espèce d'obsession qui fait que finalement tu travailles plus bien du fait que tu mets ta santé en péril mais pour le travail c'est pas ou l'impression qu'on ne travaille bien que quand on est en dette physique voilà oui pour que ça coûte sinon c'est que tu travailles pas suffisamment exactement alors est-ce que tu as relu ta thèse non j'ai répondu trop vite c'est ça pas du tout moi je l'ai jamais relu donc il y a beaucoup de gens comme toi et moi qui relisent pas non alors il faut que je nuance pour être tout à fait honnête non je n'ai pas je n'ai pas relu ma thèse j'en ai relu des fragments quand je les ai publiés puisque je n'ai pas voilà je n'ai pas fait l'effort de publier ma thèse intégralement mais voilà il y a même s'il y a encore certaines parties qui n'ont pas été valorisées comme on dit voilà j'en ai utilisé plusieurs parties pour créer des articles et alors ça va être son art muy inmodeste mais j'ai plutôt eu des bonnes surprises en la relisant bon je ne me suis pas trouvée géniale et je ne me suis pas dit que c'était ni l'oeuvre de ma vie ni ce qui allait révolutionner les études mexicanistes mais je n'en ai en fait jamais eu la prétention donc tout va bien mais je me souviens d'une partie notamment la partie sur Quark et Wolpi sur laquelle je m'étais ennuyée en la rédigeant c'est la seule la seule partie je me suis ennuyée en la rédigeant je la trouvais vraiment plus faible que les autres et elle est peut-être plus faible que les autres mais en la reprenant quelques mois plus tard donc voilà comme si ça avait été écrit par quelqu'un d'autre en fin de compte je me suis dit bon bah voilà sans être quelque chose d'exceptionnel ça tient la route finalement ça tient la route c'est pas si catastrophique que ça donc voilà c'est ce genre de réflexion que j'ai pu me faire en reprenant en reprenant certains certains fragments ou alors voilà parfois quand je les ai repris un petit peu plus récemment soit pour adresser des parties théoriques à un collègue doctorant tiens ça peut-être que tu trouveras la bibliographie qui pourra te servir ou des choses comme ça bon bah en y jetant un oeil sans parler du résultat et de la valeur du résultat j'ai la satisfaction de me dire que j'ai bossé sérieusement oui j'ai bossé sérieusement j'ai bossé sérieusement et j'ai bossé avec rigueur le résultat est ce qu'il est mais voilà sans relation causale en fait je sais que j'ai bossé sérieusement elle est où la thèse chez toi elle est dans en règle générale elle est dans l'armoire vitrée qui est derrière un petit peu planquée derrière pas mal d'objets et à côté de la thèse de la thèse de sciences dures de mon mari d'accord elle est au milieu en tout cas elle est derrière la vie tu la vois je sais qu'elle est là mais tu la vois pas vraiment et elle est en bonne compagnie elle est en bonne compagnie c'est un objet en fait cette thèse est un objet que j'aime bien parce que même si je ne la relis pas j'ai surtout des très bons souvenirs j'ai surtout des très bons souvenirs c'était un c'était un beau moment jusqu'à la fin je me suis bien entendue avec mon sujet et et au delà de la fin je me suis bien entendue avec mon directeur de thèse au delà de mes espérances et puis et puis voilà ça a été l'occasion de tellement de belles rencontres et puis de voilà de 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 découverte donc donc oui c'est un voilà c'est un objet que je ne sacralise pas mais qui incarne enfin qui matérialise une belle étape alors t'en as t'en as donné beaucoup donc voici il te reste des choses à dire quels sont les conseils que tu donnes à deux jeunes doctorants alors j'ai un gros défaut c'est que je donne beaucoup de conseils aux jeunes doctorants c'est j'ai voilà depuis 2012 en fait j'élabore j'ai élaboré un cours un atelier de de méthodologie de la rédaction donc que j'ai soumis à divers public donc donc je 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 ne tarie pas de conseils aux doctorants mais s'il y a vraiment deux trois conseils sur lesquels il faut absolument pas transiger c'est le choix du sujet il faut que ce soit un sujet avec lequel on s'entende suffisamment bien pour pour faire un bout de route ensemble sans lassitude et et le choix du directeur au-delà ça ne veut pas dire que ça ne doit pas inclure mais au-delà des considérations purement stratégiques de visibilité universitaire ou de pertinence des domaines de recherche il faut qu'il y ait vraiment vraiment une bonne entente humaine et 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 de la confiance et du respect mutuel ça c'est capital c'est capital c'est capital on voit trop encore de de moins maintenant quand même mais on a vu trop de doctorants souffrir à cause de ça à cause d'un mauvais choix de départ qui ne sont pas forcément des mauvais directeurs mais qui sont voilà qui relèvent d'un mauvais choix de départ et puis voilà conseil principal étant donné étant donné le le marché de l'emploi dans le supérieur il faut faire une thèse par et pour le plaisir avant toute autre chose si c'est pas un plaisir il faut pas le faire parce que ça n'offre plus de garantie d'accession au supérieur et il est important et ça c'est quelque chose vraiment que c'est Rita Plancarte aussi qui m'a fait comprendre ça quand j'étais en M1 un mémoire ou une thèse c'est pas un objet sacré c'est pas l'oeuvre d'une vie c'est un objet d'une transaction d'une transaction universitaire c'est une très très grosse dissertation mais c'est un c'est un très très gros exercice académique mais ce n'est rien de plus qu'un exercice académique donc désacraliser l'objet thèse ce qui ne veut pas dire baisser les exigences mais voilà je pense qu'il faut vraiment arrêter de d'avoir une vision trop romantique de la thèse et du thésard je pense et puis ne commencez jamais à rédiger votre thèse planifiez les choses pour pour rédiger une communication qui ensuite fera partie de votre thèse c'est beaucoup plus facile oui ça peut être un bon point d'entrée en effet oui tout à fait voilà pour les conseils pour finir est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire un petit commentaire là tu trouves que c'est bien tu trouves que c'est maladroit avec tout plaisir tu serais autre chose tu vois alors je l'ai relu puisque je savais que tu me poserais cette question que tu me ferais cette demande Caroline je l'ai relu et donc et donc je constate mais je ça va bien je le vis bien et je constate que c'est une platitude absolue mais bon ça fait le job donc je n'ai pas de regrets mais c'est une platitude absolue alors tenez-vous bien tenez-vous bien ma thèse à scène en termes de première phrase sur la scène littéraire mexicaine du début du 21ème siècle plusieurs générations et tendances littéraires se côtoient point je ne me suis pas mouillée pour le coup et pourquoi pourquoi tu as est-ce que tu te souviens de pourquoi tu as commencé comme ça parce que tu ne savais pas comment commencer parce que tu voulais affirmer un truc intergénérationnel enfin je ne sais pas oui parce que parce que dans la dans la littérature mexicaine contemporaine en fait il y a une double tension un petit peu toujours entre le local et le cosmopolite le pro mexicano et le universal et puis pour aussi probablement pour justifier dès le départ l'hétérogénéité de mon corpus qui ne se reconnaît dans aucun groupe qui a des manifestations littéraires qui sont extrêmement extrêmement diverses donc voilà je pense que c'était une évolution une évolution du général au particulier je suis sûre du très très général et relativement inattaquable donc c'est une première phrase très polémique si c'était à refaire tu commencerais autrement probablement probablement parce que parce que je prendrais probablement un autre chemin et en même temps ça ne me dérange pas voilà j'ai pas de problème narcissique avec le fait d'avoir une première phrase de thèse tout à fait plate en tout cas elle te fait sourire oui ça me fait rire je te remercie beaucoup pour cet entretien et d'avoir accepté de participer au projet ma thèse et moi merci beaucoup merci beaucoup